l'attente a été longue mais nous y sommes c'est aujourd'hui la finale dans cette compétition salut à toutes et tous c'est un vrai matou micro bien sûr très heureux de vous commenter l'affiche ultime du tournoi le paris saint germain face à rosenborg à cette finale ils en ont rêvé les uns les autres ils sont plus qu heureux de la vivre mais ils savent également que ça peut tourner au cauchemar si on la perd à l'élan de départ du paris saint germain dans les buts john huidji donnarumma marquinhos en défense à ses côtés sergio ramos devant qui vient de mappé pour animer l'attaque aux côtés de léon messi on voit comment la composition de l'autre équipe c'est un 5-2-3 qui a été retenu dispositif on pourrait juger un petit peu défensif voilà le moment tant attendu le voici le coup d'envoi de cette finale de la ligue des champions on le tac et le ballon qui n'est pas personne finalement très bonne interception il y avait danger un derrière bien joué mais si on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien il peut centrer il n'est pas bien dégagé ce ballon paré d'aise kylian bappé ah oui la main la main signalée par l'arbitre ça va donner un bon coup franc c'est un petit peu Et l'ouverture du score dans cette finale ! On voit ce coup franc, une précision exceptionnelle. Il n'est pas très travaillé ce ballon, il a une trajectoire régulière. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ils enchaînent les passes, le décalage qui va sans doute venir. C'est un corner. Le but qui permet à cette équipe de faire la différence pour le moment. On le revoit. Il est bien tiré, bien tiré le corner là. Chercher une ouverture bien sûr. Il fallait le récupérer à ce ballon. Un petit peu pressé sur ce ballon. Bappé. Changement de possession. Très mal donné ce ballon. Ça peut être dangereux après ce tacle. Il progresse bien là. Il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. L'attaque les propres, efficace, très bonne interception. Oh là, complètement enrhumé là par Léo Messi. Messi. Et la faute de main signalée par l'arbitre. Ça va donner un coup franc dangereux ça. Et c'est renvoyé par le poteau. Et c'est renvoyé par le poteau. On est très propre en ce tacle. Ce sera donc une douche. Skalbred. Oui, la faute. Il y avait danger. Et attention là, ça sans carton. Et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle. Et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle. oh parfaitement capté par le gardien ce coup franc ne donnera rien c'est logique que l'équipe soit menée pour espérer faire un résultat il faut être plus entreprenant dans les 30 derniers mètres et regardez comme les occasions sont à récupérer le ballon sur ce bon tacle voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but en position idéale pour centrer bien défendu il a coupé la ligne de passe pressing qui paye dans le camp adverse le gardien qui repousse sa pression sur le porteur sur marco verrati bappé et progresse toujours qu'il a bappé et non dommage ça va s'arrêter là on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps l'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du efa ligue des champions ça peut donc recommencer ballon perdu par neymar sur cette passe ça part bien action dangereuse qui est sorti bon pressing du défenseur on utilise tout à l'affaire du terrain c'est bien joué la bonne lecture là pour intercepter ce ballon ouais joli le une deux il est bien placé peut s'entrer ainsi contrée par servio ramos oh mais qu'est ce qu'il fait on s'est renvoyé par la barre paredes Lionel Messi oh il est passé il va pouvoir marquer le gardien c'est pas fini on est bien récupéré neymar il avait anticipé il donne par dessus la transversale pour renverser le jeu ah oui le bon ballon là ballon bien négocié par le gardien il va bénéficier de la touche le remplaçant qui se prépare à entrer mais à la place de qui marco verrati mais si une belle série de passes là de la part du paris saint-germain mauvais dégagement là attention on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère continue sa progression on va chercher une solution et c'est pour le gardien Neymar l'équipe maîtrise plutôt bien le plan défensif aujourd'hui en restant sérieux ça devrait pouvoir se faire de tenir sur 1-0 alors le ballon est perdu et à l'interception c'est marco verrati mais si mais c'est qui prend sa chance et le ballon capté qui vient mettre un terme à cette occasion on entre dans les quatre dernières minutes de cette rencontre c'est le pg qui sont tués sur ce coup un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse attention cette occasion l'une des dernières chances pour égaliser il peut centrer il est mal donné ce centre dommage la fin du temps réglementaire et seulement une minute de rajouter par l'arbitre Ashraf Hakimi c'est dans le paquet il y a un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse c'est terminé sur cette victoire elle l'a coupée ta eau et tout les risques les risques attendent vị ہ aura Et toujours ces images pleines d'émotions. Cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois. Et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe c'est celle des joueurs mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez la photo, la photo souvenir. Celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Les remplaçants, le staff, tout le monde est là. Et l'autre chose.